Bonjour Robert Kambas, merci de nous accueillir dans votre atelier. J'ai souhaité vous voir parce que je travaille, enfin je vais le dire très rapidement, c'est pour situer l'entretien, sur les concepts d'un philosophe qui s'appelle François Julien, qui a proposé des concepts aux artistes et je trouve qu'ils sont pertinents pour décrire le travail de l'artiste, notamment le concept de décoïncidence. Alors, moi je voudrais commencer... Oui, ça c'est... Non mais c'est normal, je veux comprendre. Oui, je voulais commencer... Je voulais commencer justement sur la question de l'accident, l'accident dans l'atelier, l'accident en peinture. Est-ce que quand vous peignez... Oui, oui, moi je suis un peintre de l'accident. Donc je fais de la peinture accidentée et puis après j'essaie de réarranger la sauce, je pourrais dire, avec du noir. En gros, c'est un peu ça mon truc. Et l'accident alors justement, c'est quoi en peinture ? C'est... Oui mais bon, il y a la... Comment ça se... Dans mon travail, c'est que la peinture n'est pas faite quasiment abstraite, mais il y a quand même de la peinture, on va dire. Après le truc, c'est quand même de faire une espèce de composition de mon travail. En gros, c'est une écriture personnelle. Au départ, avec un manque évident pour moi, de technique, on va dire, de la peinture. Et donc... Mais par contre, que je compense au départ par une pluie de... D'imagination. D'imagination. D'imagination et d'idée que je voulais au départ quand même quelque chose de nouveau. Il fallait que... D'ailleurs, maintenant je ne me sens plus nouveau, mais à l'époque, je me sentais... C'était important aussi de... Il y avait la création aussi, le nouveau aussi, de faire quelque chose de nouveau, d'apporter quelque chose. Alors, après, aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions parce que je ne suis pas sûr. Oui. Mais ce nouveau, il ne se décide pas au départ. Ce nouveau, il arrive. C'est peut-être un résultat... Si, si. Il se décide. Si, c'est un peu au départ. Parce qu'au départ... D'ailleurs, quand on regarde mes tableaux, ils sont très jetés, à la limite. Je dirais qu'ils sont plus proches de... Pas de l'art brut parce que ça a toujours été proche de la rue, mais il n'y a pas de couleurs, il n'y a pas encore le noir autour complètement. C'est des balles du ciment et on voit bien que, quand on regarde les tableaux, le démarrage de la peinture commence comme ça, avec des mickeys mal faits, des batailles volontairement enfantines à première vue. j'ai lu beaucoup des bandes décidées mais je n'arrivais pas à en faire moi-même. Donc, il y a eu quand même l'ouverture par le fait de connaître l'art brut et l'art naïf qui a fait, au départ, le mélange de l'art contemporain qui a fait que ça pouvait se faire parce que j'avais une vie et une énergie à créer. Le style, justement, au début, la période des mickeys, le trait pas très affirmé et puis petit à petit il se met en place, le cerne. Est-ce que vous pouvez nous vous parler de l'importance du cerne ? Dans ce sens-là, on cherche une écriture. J'ai mon pinceau parce que je voulais expliquer simplement que c'est papier qu'on peut voir là. Pas celui-là, pas ça. J'ai fait beaucoup de papier. Et ça, le papier, c'était quelque chose de le papier, l'encre. C'était nouveau dans votre travail ? C'est parce que c'est nouveau au point de vue justement de la peinture, de la façon de la peinture. Puisque souvent, dans mes peintures, bon, là, on ne peut pas savoir un tableau comme ça au départ, ça part très simple. Oui. Ça devient très compliqué après. Et puis aussi, il fallait que je passe d'autres choses. Ces papiers aussi, c'est parce que je me suis retrouvé ici entièrement pendant le Covid et pendant tout ce temps. Et ça a été un peu compliqué au début. Et après, j'ai trouvé une dimension où il pouvait aller à cet atelier, c'est-à-dire ces papiers. Et une technique. Et tout ça. Donc après, j'ai commencé à faire ces portraits, tous diversifiés. voilà quoi. Et ça, c'est un peu un écart par rapport à vos habitudes de travail ? non, mais c'est aussi pour faire quelque chose de... C'est le prolongement. À des moments, je reviens à la normalité, on va dire, de mon travail. mais pour faire avancer les choses à des moments peut-être aussi, faire avancer les choses dans mon travail. Ce qui est intéressant, je trouve, dans la peinture au mur, c'est qu'on voit, enfin, je l'avais vu ailleurs, que vous commencez par peindre d'abord et que le cerne, il y a après. Alors bon, c'est arrivé que le contraire, mais ça n'arrive pas souvent parce que quand je fais le noir avant pour mettre de la couleur, il y a un côté... Pas souvent parce que ça sent le coloriage. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand je mets la peinture comme ça, c'est assez aléatoire au début et puis c'est par le noir et d'autres traits que la peinture va se faire. Et c'est pour ça que vous dites que vous employez souvent le terme qu'il y a un côté abstrait dans votre travail parce que vous commencez par la peinture. Moi, il me semble que la moitié... Quand je fais les peintures et tout, quand je dis abstrait, ce n'est pas ça. C'est parce que... Des rapports de forme. Par exemple, je voyais là puisque je suis allé à Rome, par exemple, les Romains. En vérité, je suis plus dans le graphisme dans le sens que je ne suis pas dans le figuratif total. Oui, pas le réalisme. Pas le réalisme. Mais en même temps, ils faisaient de mosaïques et aussi des mosaïques de marbre et tout. J'ai vu des mosaïques de marbre avec des... Notamment un tigre qui attaque une chèvre ou une vache et qui est vraiment très proche de mon style. Il y a des cernes dans les mosaïques, justement. Voilà, il y a des cernes, mais aussi le dessin est plus naïf, plus graphique, on va dire, ou alors les graphismes et les peintures qu'il y a sur les... Alors qu'elles sont montrées comme des tableaux, les mosaïques. Aujourd'hui, il les montrera par terre, il les monte sur les murs. Donc ça devient des tableaux et là, on voit bien le rapport avec mon travail aussi pour les fonds en noir. Le travail de mosaïque, pas la mosaïque, mais le dessin est quand même proche parce que c'est un dessin graphique. Il n'est pas réaliste, quoi. Donc je me rapproche plus de ça quand même. La question du cerf ne m'intéresse beaucoup chez vous parce que quand on voit le style, l'évolution, on voit qu'il prend une place très importante, qu'il définit presque le style. Et est-ce que par moments, est-ce que vous en êtes prisonnier ? Est-ce que vous décoïncidez par rapport à ça ? Il y a des moments. Bon, avant, j'avais une foi beaucoup plus importante. J'ai moins de foi parce que j'ai vieilli et puis là, en ce moment, je fais une attente de foi avec tout ce qui s'est passé. Tout ça, c'est parce qu'il y a la foi du travail. Oui, la foi dans le travail, j'entends bien. Flac, d'un seul coup, ça marche. D'ailleurs, on peut croire en lui, on peut faire tout ce qu'on veut parce que ça y ressemble. Oui. Comme s'il y a quelque chose qui te donne l'énergie, donc presque surnaturelle de travailler. Oui. Il y a le CERN, mais il y a le côté graphique aussi des... Alors, je ne dirais pas des remplissages parce que certains... Enfin, pourquoi pas ? On peut... Mais justement, la question, c'était, c'est est-ce que c'est vraiment pour remplir ou est-ce que c'est une continuité avec le CERN ? Là, on ne le voit pas trop parce que justement, ce n'est pas encore... Ce n'est pas fini. C'est essayer d'inventer de la diversité et pour que ça ne ressemble pas à quelqu'un d'autre aussi. Alors, parce que j'ai ça, mais j'avais... Je suis dans les époques, j'ai aussi des styles différents. Il y a toute l'époque aussi, il y avait les paillettes là sur les vitres. Il y a aussi les... Je fais aussi un autre travail que j'appelle les tatouages académiques aussi. Oui. où je me sers d'ailleurs de dessins anciens qui représentent un peu l'histoire de l'art ancien puisque... Et le rapport à la peinture classique aussi, peut-être. Peinture classique, je remène... Le dessin classique. Voilà, c'est un dessin classique que je retravaille pour en faire quelque chose de nouveau et des fois, c'est ridicule, ça fait un peu de trucs ridicules. Et le rapport de l'intervention sur ce dessin, l'intervention, elle est graphique ? Elle est complètement graphique et... Et c'est ce qui vous guide ça dans votre peinture, le graphisme. On a l'impression qu'il est proliférent. Exactement. Mais bon, il faut dire que... Moi, j'essaye de... Je me cultive aussi en même temps que je... La technique, elle est simple au départ et puis je la fais évoluer. Et tout ça, ça vous nourrit ? Vous êtes imprégné de... Mais tout me nourrit. Par exemple, je ne suis pas adapté je suis un des moins adapté au numérique, bizarrement. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui a fait beaucoup d'images. C'est énorme. J'ai toujours fait des images. Donc, toutes ces images, ça aurait dû me réconforter. Mais pas du tout parce que... Bon, le téléphone, d'abord, ce n'est pas de la peinture. La vidéo, ce n'est pas de la peinture. Et est-ce que vous faites justement une différence entre peinture et image ? Est-ce que c'est différent pour vous ? Là, je ne vois pas. Peinture et image, la peinture est une image pour moi, qu'elle soit prête ou pas. Mais, pour moi, pas tout à fait. C'est pour ça que je pose la question, mais c'est une question de deux conceptions. Personnelles, mais je crois que là, j'ai lu quelques trucs de vous, je crois que la différence vous la faites. c'est-à-dire que si je prends une photo de votre peinture, j'aurai l'image, mais je n'aurai plus la peinture. Et je crois que vous le dites dans « Mal fait, bien fait ». À propos de « Mal fait, bien fait ». C'est assez fipable parce que justement, à cause du téléphone, là, tu prends le truc et tu dis, voilà, tu connais Utel, tu vas montrer ça. Oui, et on croit l'avoir vu, on ne l'a pas vu. On croit l'avoir vu, alors ça, c'est complètement... On a vu l'image, on n'a pas vu la peinture. Alors, ça, c'est une coïncidence, mais comme je l'ai lu très rapidement, quand j'ai fait ça, j'ai remarqué que c'était un format téléphone. Oui. Ah oui. Alors, je me suis dit, ça va me servir peut-être. Pas tant que ça, mais enfin, bon, en tout cas, c'est un format téléphone. Alors, quand on les met, bon... Non, alors ce qu'il y a... Donc, ça rentre bien l'image sur un... Moi, j'ai toujours pensé... Avant tout ça, il y a encore 20 ans ou 30 ans, j'ai toujours pensé quand même... La reproduction, quand tu vois des... Mettez-la, aujourd'hui, ça risque d'être différent, mais avant. Picasso, par exemple, tu prends un livre de n'importe quelle... Je sais qu'aujourd'hui, tu auras une reproduction avec des couleurs différentes. Oui, oui, oui. Oui, parce que c'est une interprétation. Voilà. Et donc, c'était quand même intéressant. Alors, le truc, c'est que la reproduction m'a peut-être servi à des époques. Servi comment ? Dans le travail ? Même si... C'est le sens que quand tu regardes un tableau comme celui-là, mais il n'est pas fini. Ça, c'est un peu différent avec les tableaux, on va dire, ceux qu'on connaît le mieux, proches de ça, avec le noir autour. Quand on voit le tableau, quand il y a des aplats et des couleurs vives, bon, ça peut... La reproduction te montre un truc en aplat. Ça synthétise, oui, ça met tout aplat. Alors que moi, je ne pense pas que je fais de l'aplat, enfin, de l'aplat. Déjà, je dis de l'aplat parce qu'il y a des couleurs. Mais moi, à l'école, moi, ce n'était pas simple. Moi, c'était un truc de couleur en aplat où tu n'avais pas de... De variation. Non, il fallait faire la valeur. Tandis que là, on voit bien qu'il y a une écriture qui a le mouvement... Voilà, qui jetait, ce n'est pas voulu que... Voilà, exactement. Et c'est peut-être d'ailleurs par cette écriture qui, justement, n'est pas en aplat lisse, c'est peut-être par là qu'il peut y avoir des accidents, qui peut y avoir... C'est peut-être par là aussi qu'au départ, j'ai eu un certain succès parce que quand je suis arrivé, en France, il y avait beaucoup d'artistes les plus populaires, on va dire, en gros, de la figuration narrative. Il faut manger. Il faut manger pour les aplats. Il faut manger, il y avait beaucoup d'aplat. Voilà. Et donc, mais moi, évidemment, moi, je disais toujours, c'est un peu comme si tu prenais un héros, moi, et tu le passes à la... pour faire le steak haché. Oui. Ça va sortir c'est uniforme, après. Oui, mais héros, mais si tu prenais des trucs héros, tu les haches et tu peux retrouver un truc comme moi parce qu'il n'y a pas... Parce que, bon, lui, il prend l'univers de la BD et de l'art et il mélange. Et puis, c'est très propre, justement, c'est bien fait dans ce sens-là. Donc, mais moi, je suis un peu leurs petits-enfants qui auraient un peu dégénéré. Oui. Peut-être mieux, mais bon, pour le moment... Quand vous dites dégénéré, par rapport à la figuration narrative... Dégénéré... De mon point de vue, je pense que je suis dégénéré. Ma femme, elle a dit que ma famille, on est comme les pigeons. Alors, quelque part, oui. D'un côté, tu as les gens qui sont très techniques et qui ont une culture, vraiment, une culture... Je ne sais pas comment expliquer... Moi, à part... Une culture... de peinture, mais je veux dire que j'ai toujours été à la fin marge de... Ce qu'on a appelé après... D'ailleurs, c'est une influence aussi, c'est par rapport au rock et par rapport à la vanicine underground. à la vanicine. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de technique, mais il y a un truc, il y a couleur noire et c'est après, c'est la troisième phase que le tableau commence à devenir dans le nouveau, dans d'autres choses que simplement un truc. Et la troisième, c'est quoi, la troisième phase ? La troisième, c'est plus compliqué parce que la troisième, c'est comment je vais faire pour que ce tableau, il ait sa particularité, il ne soit pas simplement de la couleur avec du noir. Et ça, c'est le moment où c'est l'ornement qui vient remplir. Ça peut être des rajouts sur la poêle encore. C'est suivant, des fois je me contente du résultat, mais bon déjà je vais tout travailler, je vais dire que ça ne va pas. Donc avec d'autres couleurs et d'autres traits. C'est du trait encore, c'est une histoire de trait toujours. Ben, c'est moitié trait, moitié peinture. Oui. C'est ça, c'est souvent les tableaux. Mais justement, dans les portraits en papier, là, les peintures sur le papier, justement, ça me permet de visiter plein de styles différents dans ma façon de travailler. Donc c'est pour reprendre un peu, pour faire quelque chose de plus peinture, parce que ce n'est pas simplement une image comme on voit sur Internet, puisque souvent sur Internet, comme c'est un peu petit, on voit que les couleurs vivent et les aplats, que ce n'est pas des aplats, mais pas une peinture d'aplat. D'ailleurs, moi, on ne voit pas la vie du pinceau. En tant que le tableau, on ne le voit pas en vrai, c'est difficile de critiquer au travail. Alors, puisqu'on est encore devant cette peinture, là, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, puisque ça part par des masses. Est-ce qu'il y a une idée au départ ? Est-ce que vous savez où vous allez ? Eh bien, c'est suivant le tableau, c'est suivant le tableau. L'idée, l'idée, il y a l'idée, mais il n'y a pas la forme. C'est pour ça que la forme, c'est un peu l'improvisation de la forme qui est plus ou moins, qui n'est pas figurative, on va dire, et qui se rapprocherait de ça. Par exemple, ça, je vais essayer de garder ça, parce que c'est vraiment exactement ce que je voulais faire. Au début, j'ai commencé à faire des trucs. Et puis, je vais faire des changements de traits, là. Il y a eu à avoir des gros traits, des traits fins, des trucs comme ça. Et les changements, ils interviennent quand c'est... Quand on le décide. Oui, bien sûr, mais la... C'est vrai que les artistes, ils se prennent le plus pour les dieux. C'est vrai qu'il faut penser à ça, parce que l'artiste, enfin, pas que l'artiste, mais parce qu'il y a d'autres gens qui peuvent se prendre pour les dieux. Ce ne sont plus les artistes, mais ils ont mieux que par exemple, parce qu'ils se prennent le plus pour les dieux. Les artistes et les financiers, oui. Je reviens justement à ce changement-là. Est-ce que le changement intervient quand... Quand on est dans une routine, est-ce que... Non, j'ai besoin d'inventer quelque chose. C'est le nouveau. C'est la question. Voilà, voilà. J'ai besoin d'inventer quelque chose qui peut... Et pas seulement du noir et des trucs. Il va vivre ce tableau par toutes les... Comment on appelle ça ? Les sensibilités, justement, que je trouve proches de l'abstraction. Je veux dire, les sensibilités... Bon, après, on peut dire... Je n'ose pas dire des mots parce que j'ai un peu rime à... Comment dire ? Peu importe, chacun. Il y a peut-être de trance, de trance, quoi. De tableau qui... Et alors, le truc, c'est d'arriver à transporter les gens comme moi, j'étais transporté à la limite. En peignant, en peignant, oui. C'est Michel Offray qui parlait de trance à propos de... Oui, alors, Patrick Offray, bon, il emploie vraiment les grands mots tout le temps. Alors, évidemment, un chaman non-mécombatant. Un chaman non-mécombatant, oui. C'est vrai que comme il en parle... D'ailleurs, j'avais bien son texte, quand même. L'idée de la trance, c'est un peu l'État en peignant ? Le mot qui est le plus important, je n'arrive plus à trouver là-dedans. Je n'arrive pas à trouver le mot qui est... Le mot important, c'est la... Comment dire ? Ça tremble, quoi. Quoi, pas ça tremble, mais comment on n'a plus le sens ? J'ai un tour. Alors, moi, j'en placerai un mot, là, parce que c'est... Il n'est pas là. Je n'ai pas le compte. Mais ce n'est pas le moment où ça décoïncide par rapport à des habitudes de travail ? Décoïncidence au sens où on va vers autre chose, on va du nouveau, on fait un écart. Alors, des fois, oui. Non, pour un tableau comme ça, la merdale, c'est que je l'ai pris... Des fois, je fonctionne comme ça, justement. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et puis, des fois, je fonctionne avec ce que je connais déjà. Oui. Alors là, j'ai commencé avec ce que je connais déjà. Et justement, cette décoïncidence, je ne l'ai pas encore. J'espère qu'elle y saura. Ce que vous connaissez déjà, enfin, pour François-Julien, c'est la coïncidence. Et après, c'est la décoïncidence. Voilà, voilà, je fais un truc, mais il y a des coïncidences parce que je ne fais pas un travail fourni, technique et tout ça. Donc, c'est des coïncidences. Mais le truc qui va rendre le tableau, pour moi, plus intéressant que simplement le tableau de moi-même, le truc, c'est de savoir comment il est le tableau à la fin. Mais si le tableau, je sais comment il est, ça, c'est très mauvais. Si vous savez comment il est, avant de l'avoir fait. Voilà, en gros, comment il va être. Comment il va être ? Il n'y a plus de raisons de le faire. Comment il va être ? Alors là, c'est la merde. Et c'est pour ça que... Je sais trop comment il va être. Alors, je vais essayer de changer la donnée. Peut-être, d'abord, parce qu'il va y avoir... Même si... Avec les graphismes et tout ça, je sais comment ça va être. Déjà, il faut que le tableau, il est... Ce n'est pas très grave, ça. Il faut que le tableau fini, il ait... Sa fonction, c'est de... Comment dire ? Qui vous étonne, vous-même, c'est ça ? Non, vous m'étonnez, oui. Mais je parle de la sensibilité de ressenti. C'est quasi psychédélique, quoi. En gros, c'est... Quelque part, il y a... Quand il va être fini, il va y avoir un travail des yeux qui va... Ça va faire mal aux yeux, un peu. C'est là qu'on peut appeler... C'est pour... C'est comme un critère. Quelque part. Mais ce n'est pas le mot. Le mot, c'est un mot plus simple que je vais trouver tout à l'heure. Pour le moment, il faut que j'arrive à faire... À retrouver la situation... Oui. Par les gestes que je vais faire et aussi par la technique que je vais employer. En tout cas, c'est là qu'il y a une aventure. C'est là qu'on se... Oui, voilà, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Et moi, il me semble, en fait, c'est l'impression, en voyant votre travail, que la question des graphismes, des petits graphismes, est très importante. Oui. Parce que quand on fait les cernes, on est encore dans le dessin, la représentation. Le graphisme est plus libre, qui va aller avec la trance. Oui, oui. Et c'est ça qui peut déborder. Il y a peut-être du débordement à ce moment-là. C'est là qu'il y a toujours des débordements. Et c'est même si on le débordement. Débordement, accident, on retrouve ce qu'on avait dit au départ. Oui, mais ça, c'est évident. Et à un moment donné, il faut que ça paraisse une espèce de parfait de ça. Et c'est pour ça qu'il y a du travail. Une question qui se posent, je crois, quasiment tous les peintres, comment on sait que c'est réussi ou que c'est raté ? C'est la sensibilité ? Non, mais il y a réussi, raté. Et puis aussi, il y a des tableaux qui sont toujours mieux que d'autres. C'est comme ça. Alors ça, oui, mais ça, c'est le moment. Peut-être pas réussi ou raté, mais le moment déjà d'arrêter le tableau. Oui, quand est-ce que c'est fini ? Oui, c'est rien. On le découvre à chaque fois. Non, non, si, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Oui, mais chaque fois, c'est différent. C'est la technique art brut, c'est-à-dire tout remplir. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est la technique art brut, tout remplir. La technique art brut, souvent, les gens remplissent ça. Donc là, c'est un peu de caricature, je veux dire. Moi, je tique un peu sur l'idée de remplissage, parce qu'on trouve chez des historiens de l'art, etc., l'idée que le remplissage serait comme une peur du vide. Et moi, je trouve, alors ça peut être ça, pourquoi pas, mais je trouve aussi, notamment dans vos peintures, parfois dans l'art brut, que le remplissage, c'est aussi une question de rythme. On pourrait le rapprocher du zen avec, par exemple, le bouddhisme tibétain. Le bouddhisme tibétain, c'est très rempli. C'est un peu comme dans les trucs... C'est la vie de le plein. Voilà, voilà. Mais moi, j'aime les deux. Oui, moi aussi. Mais le problème, c'est que je me suis dit, si au-demain, j'avais des idées comme ça, en même temps, on se sent prisonnier des fois de son travail. Oui. On ne peut pas tout faire. Mais des fois, je me sens prisonnier de ce travail et j'aimerais bien en trouver d'autres. C'est pour ça que quand on regarde mon travail, maintenant, depuis 30, 40 ans, on voit quand même qu'il y a des moments, les fameuses photos, tout ça, c'est différent. Les tatouages académiques, j'avais fait des grands, des petits. Je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que les tatouages académiques, justement, ils sont moins remplis. Oui, ils sont moins remplis, d'un effort. Oui, oui. Ils sont moins remplis, mais ceux avec les peintures, ils étaient remplis d'orthographisme. Mais ça paraît moins rempli, évidemment. Et puis aussi, les dessins, encore moins. Mais quand même, quand même, quand même, c'est bien rempli. En tout cas, rempli, c'est une esthétique comme une autre. Le vide, le plein, pourquoi pas. Mais c'est aussi des choses qui me permettent de ne pas faire tout le temps le même tableau, la même technique. Moi, cette technique, j'essaie de la faire évoluer, quand même. Mais moi, les gens me reconnaissent un peu grâce à cette technique-là. Oui, oui. Mais moi, j'essaie de faire des trucs différents, justement, parce que je n'ai pas une peinture en aplat propre et tout, qui fait que ça... si c'était un peu photographique. Justement, par rapport à la BD, je crois qu'il y a un rapport, je l'ai lu quelque part, le CERN chez vous et la ligne nucléaire de Hergé, de Tintin. Ouais, alors moi, la ligne nucléaire, quand même, elle n'est pas si claire que ça. Roux, je ne sais pas si vous l'avez regardé. Roux, ouais, mais... Roux, c'est vraiment la peinture à l'huile, vraiment. C'est très spécifique, alors moi, je n'irai pas jusque-là. Bon, moi, j'aime bien Roux. Oui, c'est pas le même CERN, c'est pas le même... Moi, ce que je remarque, vraiment, dans ce CERN, c'est son côté graphique, et qui va continuer dans tous les ornements. On a l'impression d'un trait qui ne s'arrête jamais chez vous. Presque un trait qui va finir par écrire à la fin des... Exactement, exactement. Oui, ça, c'est sur les tableaux de... Oui, comme celui-là. Et maintenant, c'est suivant les tableaux. C'est suivant aussi des... C'est un peu différent quand je travaille comme ça, mais en fait, à un moment, j'y reviens. Et la diversité, c'est l'innovation à chaque fois. Voilà, c'est une espèce d'innovation. Une dernière question. Avant de travailler, qu'est-ce qui se passe ? On attend ? Oui, c'est exactement. J'attends de travailler. Alors, donc, en gros, je ne fous pas grand-chose. Et le pire, il y a des moments que c'est le pire... Alors, je me fous à lire des livres policiers, des trucs comme ça. C'est une forme de travail aussi. C'est une transformation silencieuse qui s'opère, non ? Ça, c'est le bon côté. Et je vais le garder parce que... Des fois, je flippe et je ne me dis pas ça, tu vois. Je me dis que j'en ai marre de rien foutre ou de ne pas arriver à travailler. Ça, c'est pénible. Et l'atelier, c'est important ? Le désordre de l'atelier, ça compte ? Oui, ça compte, oui, 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 ça compte, oui. Moi, en général, j'avais des ateliers beaucoup plus en désordre. C'est presque bien rangé, là. Ce n'est pas gênant, un peu ? Si, c'est gênant. J'en ai marre de quoi ça, c'est mon grand. Après... Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –